Et comme tous les mois, on va démarrer par Frédéric Michaud, directeur général d'OpinionWay. Donc vous le savez, tous les mois, Frédéric fait poser aux Français, donc c'était la semaine dernière, trois questions sur le thème du mois en exclusivité. Alors là, les réponses sont très détaillées, très riches, donc sur le portail de la RetailTech, en accès libre à partir de maintenant, elle a dû le mettre en ligne Julia, vous avez l'intégralité de la présentation, il y a 20 ou 30 slides, je ne sais pas. Mais là Frédéric, tu vas nous donner un petit extrait qui permet de poser le débat, comme tous les mois, sur ce qu'on va travailler par la suite. Bonjour, avant d'entrer dans le détail des résultats, peut-être juste un appel rapide de la méthodologie, nous avons interrogé un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, que nous avons interrogé par questionnaires auto-administrés en ligne, et les interviews ont été réalisées la semaine dernière, les 18 et 19 octobre 2023. Entrons donc dans le détail des résultats avec cette première question un peu dense. En général, dans le cadre de vos échanges avec une marque ou une enseigne, quels canaux de communication privilégiez-vous avant, pendant et après vos achats ? Et évidemment, on a testé neuf grandes catégories de produits. D'abord, vous le voyez, une hiérarchie très claire apparaît, et le vendeur demeure l'interlocuteur privilégié à tous les stades du parcours d'achat. Hormis quelques secteurs spécifiques, on pense notamment sur la droite de l'écran, les produits pour bébés et enfants, les produits pour animaux de compagnie, dans lesquels évidemment les consommateurs sont peut-être un petit peu plus autonomes, le vendeur est toujours cité en première position, il est même majoritaire en ce qui concerne les produits électroménagers. On observe, quand on zoome dans le détail des catégories de répondants, quelques variations. Plus on est âgé, plus on privilégie le vendeur. Par exemple, pour les produits électroménagers, seulement 26% des plus jeunes qui font appel à un vendeur, chez les plus de 65 ans, passent de 26 à 69%. Les femmes font également davantage appel à des vendeurs pour tous les types de produits, sauf pour les produits vestimentaires. Et puis les CSP+, les cadres et professions intermédiaires, privilégient davantage les vendeurs que les ouvriers et les employés. C'est le cas notamment pour les articles de sport ou de loisirs, 51% chez les CSP+, 39% chez les catégories populaires. Donc vous le voyez, le vendeur en magasin devance l'ensemble des autres interlocuteurs, y compris les interlocuteurs humains. Le téléphone, les centres d'appel, vous voyez, c'est sous la barre des 10%, au maximum on monte à 13%. En troisième position, 13% dans les produits électroniques. La vidéo, c'est en bas de tableau, au maximum on monte à 4%. Et puis 20 à 30 points derrière le vendeur, on a la première source électronique, qui reste l'email. L'email finalement est assez faiblement privilégié, entre 10 et 22% des cas. Ce qui est encore plus faiblement utilisé, ce sont les réseaux sociaux, les messageries instantanées, le chat qui est très très bas aussi, entre 3 et 6%, ce qui nous montre aussi que la dématérialisation de la relation de communication entre les acheteurs et les vendeurs, elle doit encore progresser. Et puis, peut-être ce qui vous surprend, comme ça nous a surpris, la persistance d'une tradition. Autour du courrier postal, on a encore 3 à 5% de la population qui privilégie, qui privilégie, pas qui utilise, qui privilégie le courrier postal pour communiquer avec une marque ou avec une enseigne. Autre résultat complémentaire sur cette question, le taux d'utilisation, le taux de consommateur qui privilégie au moins un canal de communication. Là, on voit une hiérarchie assez nette se dégager. Il y a deux types de produits dans lesquels les relations sont les plus répandues. Ce sont les produits électroménagers et les produits électroniques. Pourquoi ? Parce que ce sont des achats plus lourds, avec des investissements financiers plus conséquents. Là, on a davantage besoin de communiquer avec les marques et avec les enseignes. Ensuite, on a cinq catégories. Ils sont à peu près au même niveau, autour de deux tiers des Français. Les produits de jardinage, les produits vestimentaires, les équipements de sport et de loisirs, produits de beauté, produits alimentaires. Là, on a des relations fréquentes avec les marques, quel que soit le canal. Et puis, en bas de tableau, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, les produits pour animaux de compagnie, les produits pour bébés. Là, on est sur des types d'achats très spécifiques, avec des populations très particulières. Donc, sur l'ensemble de la population française, c'est logiquement un petit peu plus bas. Mais quand on regarde vraiment sur le cœur de cible, ça devient beaucoup plus conséquent. Je prends l'exemple des produits pour bébés, 40% sur l'ensemble de la population. Si on zoome sur la tranche d'âge des 25-34 ans, évidemment, la tranche d'âge qui a des enfants à bas âge, là, on monte à 58%. Donc, on retrouve des niveaux qui sont ceux des autres catégories de produits. Deuxième question, très intéressante également. Là, on a testé l'arbitrage entre un interlocuteur humain ou un système automatisé. Système automatisé, on entend serveur vocal interactif, chatbot, et évidemment, on a donné une définition aux personnes interrogées, chatbot, ou intelligence artificielle. Donc, quelle préférence pour le contact entre un interlocuteur humain et un interlocuteur automatisé, dans deux cas de figure, en magasin ou lors d'achat d'un produit en ligne, et aux principales étapes du parcours d'achat, avant, pendant et après. Dans le prolongement de ce qu'on vient de voir sur la première réponse, c'est l'interlocuteur humain qui est systématiquement privilégié à un système automatisé. On a une préférence d'ailleurs qui est beaucoup plus marquée pour l'interlocuteur humain en magasin. Vous voyez, là, on a des écarts qui sont conséquents. 66 points, c'est considérable, c'est plus qu'un fossé. 66 points avant l'achat produit en magasin, 74 points pendant, et 70 points après. Après, pour l'achat en ligne, on a des écarts qui sont un peu moins creusés, mais qui restent très importants, 25 points, 22 points, 36 points. Vous voyez, là, on a vraiment la domination de l'interlocuteur humain. Le commerce, c'est d'abord une relation humaine, donc ce n'est pas anormal que les vendeurs soient privilégiés. Et puis, on favorise l'interlocuteur humain. On retrouve, d'abord, il n'y a pas de différence homme-femme, mais on retrouve cette différence générationnelle. Plus on est âgé, plus on favorise l'interlocuteur humain, notamment en magasin, évidemment, et notamment au cœur de l'acte d'achat, c'est-à-dire pendant l'acte d'achat. On voit aussi quelques variations selon les étapes du processus d'achat. Alors, c'est relativement homogène, vous le voyez, en magasin, 81, 85, 83%. C'est assez linéaire, le contact avec l'interlocuteur humain. Pour l'achat d'un produit en ligne, là, on a vraiment une préférence pour l'interlocuteur humain qui est beaucoup plus forte après l'acte d'achat. Dernière question, quels sont les éléments qui, selon les Français, pourraient le plus améliorer leur expérience d'achat en ligne ? On parle uniquement, là, des expériences d'achat en ligne, et on leur a proposé soit un chatbot, soit l'intelligence artificielle, soit de répondre les deux, soit de répondre aucun des deux. D'abord, on voit que l'humain reste irremplaçable en ce qui concerne le respect de la confidentialité des données personnelles. Vous voyez 57% qui disent aucun des deux. Même chose pour résoudre des problèmes de service après-vente, ça reste sans doute des cas litigieux, des cas complexes, des démarches peu difficiles. Donc là, pour l'instant, le chatbot, l'intelligence artificielle, ne font pas encore leurs preuves. En revanche, il y en a toute une série de situations qu'on a testées, dans lesquelles on a une majorité qui considère qu'un système automatisé, qu'un chatbot, qu'une intelligence artificielle, permettrait d'améliorer l'expérience d'achat, avec d'ailleurs parfois une difficulté à choisir entre le chatbot ou l'intelligence artificielle. Peut-être que ce n'est pas encore très clair pour les Français. Mais en tout cas, une utilité perçue qui est très grande en ce qui concerne la diffusion d'informations, pour fournir des retours rapides sur la disponibilité des produits, pour faciliter le suivi des retours, pour donner des informations précises lors de l'achat en ligne. Là, pour des informations simples, on peut se tourner vers des systèmes automatisés, vers des chatbots, vers de l'intelligence artificielle. Il y a une attente des Français pour des opérations simples. C'est un petit peu plus mitigé quand on rentre dans des opérations plus complexes. Par exemple, du conseil, conseiller sur des usages produits ou des services, on a 54% qui disent qu'on pourrait le faire, mais vous voyez, c'est quand même un petit peu plus bas, pour aider à choisir en fonction des besoins, 52%, donc c'est une courte majorité. Le conseil d'un côté, et pour la personnalisation, c'est la même chose. On a des Français qui sont encore un peu hésitants. Personnalisation pour les offres promotionnelles, en fonction des préférences des consommateurs, ou pour personnaliser les recommandations, en fonction des préférences et des historiques d'achat. Pour résumer, il y a une place pour la digitalisation, pour le tchatbot, pour l'intelligence artificielle, dans l'amélioration d'expériences d'achat en ligne, mais des Français qui demandent à être encore convaincus pour des opérations un petit peu plus complexes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. Sous-titrage ST' 501